Le président de région a jeté les bases le week-end dernier d'un plan de sauvegarde et de valorisation de la langue normande. Devant 150 personnes réunies à l'abbaye aux dames, il y a urgence. L'UNESCO classe le normand parmi les langues en danger et qui risque de disparaître. Les défenseurs du normand restent prudents mais se réjouissent après des décennies de lutte, de reconnaissance. C'est la première fois qu'une reconnaissance politique de cette ampleur intervient. Parmi les mesures proposées, l'installation de panneaux bilingues mais aussi plus d'enseignements. Sylvain Houille et Leïla Agoram ont rencontré quelques-uns de ces défenseurs. C'est la place forte de la langue normande dans le Cotentin. L'exemple de Brickbeck, aujourd'hui seule ville où cette langue est enseignée, pourrait donc faire école. La reconnaissance de décennies de lutte pour Rémi Pézryl. J'ai enseigné le normand en 6e et en 5e au collège des Pieux pendant 20 ans. Et bien sûr, nous on pourrait aider, on pourrait transmettre à des jeunes maîtres d'école tout ce qu'on a acquis dans cet enseignement-là. Un lycée et un collège avec option par département, c'est le projet de la région qui souhaite également accompagner l'installation de panneaux bilingues. Aujourd'hui, une seule commune, celle d'Emevé, en est pourvue. Voilà où on a installé un des deux panneaux, Romeva. On affirme clairement notre identité normande à Emevé. Un acte militant, rejeté à l'époque par la plupart des autres villes, qui craignaient alors pour leur image. A Emevé, j'ai pas une commune de Péquenot, comme on l'a entendu. Afficher son nom en normand serait être des Péquenot. Non. Mauvais français, parler de paysans. Longtemps, le normand a pâti de cette image. Et pourtant, quelle langue peut se targuer de pouvoir exprimer la pluie de 50 manières différentes ? Des nuances bien utiles sous nos climats océaniques et qu'il y a urgence à préserver. Le normand est classé en sérieux danger par l'UNESCO.